Bonjour, vous écoutez Zoomer, le podcast de l'Université de la mode. La mission de Zoomer est d'associer le médium audible et la représentation imagée du fanzine 26. Nous vous proposons une immersion dans la génération Z des 18-25 ans à travers les mots et le regard de ceux qui la font. Un témoignage miroir qui permet de raconter et de comprendre leur mode de vie, leurs aspirations et leurs engagements. Apprécier sa propre compagnie, une expression complètement banale au sein des 18-25 ans. Derrière cette jolie phrase, il y en a plusieurs. Aimer passer du temps seul, se ressourcer avec soi-même, s'aimer, s'apprécier, se valoriser. Le rapport du soi à soi est omniprésent dans notre génération. C'est presque une obsession cette relation que l'on entretient avec soi-même. Dans cette phrase, apprécier sa propre compagnie, on remarque un paradoxe assez marrant. Compagnie, dans le dictionnaire Le Robert, ça signifie présence auprès de quelqu'un, fait d'être avec quelqu'un. Seulement ce dicton veut justement dire d'être avec personne, si ce n'est nous. En fait le mot compagnie suppose deux individus. Et là dans cet assemblage de mots, les deux individus, c'est soi-même. Dans cet épisode, nous allons nous demander, est-ce que notre génération est individualiste ? Pourquoi être seule et apprécier l'être est autant important ? Qu'est-ce que cela veut dire de nous ? D'où vient cette solitude romancée ? Comment ce rapport à soi se répercute sur notre façon de vivre, notre façon de penser ? Bienvenue dans ce nouvel épisode, Joie solitaire. Bienvenue sur Zoomer, le podcast Zoomer. 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 J'entends ta voix dans tous les bruits du monde. Ce que le jour doit la nuit. L'univers conspire toujours à ta faveur. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Connecté. Dans les articles que l'on a pu lire sur notre génération, c'est comme ça que l'on nous résume. Comme des gens connectés. Et ce mot n'est pas vraiment positif. Il est souvent utilisé pour résumer la génération Z, qui est bien plus que ça. Bien plus que seulement connecté. Cependant, on ne peut pas nier que ce mot définit plutôt bien un des aspects de notre génération. Dans une étude de 2021, réalisée par DataMind, c'est 69% de cette tranche d'âge qui est connectée sur Instagram. Instagram, c'est quoi ? C'est un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos, qui a été créé en 2010. Sur Instagram, on retrouve plus ou moins de tout. Notamment des entreprises, en tout genre, qui se servent des réseaux pour se construire en univers de marques, fidéliser la clientèle, l'inspirer. Il y a aussi des artistes, des célébrités, ou encore des personnalités publiques et politiques. Sur ce réseau, on peut aussi trouver des influenceurs et influenceuses. Ce sont des nouveaux métiers qu'Instagram a accueillis chaleureusement. A priori, ce sont des gens comme vous et moi, qui vivent en partageant leur vie privée à leur communauté. Ce sont des personnes qui sont sorties de l'anonymat, grâce aux gens qui les suivent, pour leur beauté, leur personnalité, ou leurs idées. Ces influenceurs et influenceuses alimentent leur compte Instagram, grâce à des collaborations avec des marques, avec du contenu réalisé durant des voyages de presse, des photos personnelles, mais surtout, beaucoup de selfies. Et pour finir, sur Instagram, il y a nous. Des personnes qui ne sont pas publiquement connues, et qui partagent leurs publications dans un but privé, dans un but de partage, auprès d'un cercle restreint. Notre communauté à nous, c'est nos proches, notre famille, nos amis, des connaissances. Instagram, c'est donc un réseau où une variété de contenus est diffusée tous les jours, mais c'est aussi un des réseaux sociaux les plus controversés. Sartre le disait, l'enfer c'est les autres, et il semblerait que les 18-25 ans soient d'accord avec ces mots. Instagram, comme tous les réseaux sociaux, avait pour but initial de rassembler les gens dans un monde qui dépasse le réel, le monde virtuel, le monde numérique, qui permet de prolonger et de faire exister autrement les relations sociales. Durant notre enquête, on a remarqué que le contenu posté le plus par notre génération, c'est des photos d'eux. Une de nos interviewées, Sarah, 22 ans, future étudiante dans le génie civil, se sert d'Instagram pour poster des photos d'elle. Ces photos reprennent les codes du mannequinat et de la publicité de mode. Mains dans les cheveux, visage fermé, mains sur les hanches, on la voit dans des robes de soirée, en maillot de bain, dans des tenues plus décontractées, une véritable vitrine d'une Sarah sous toutes ses coutures. Malou, 19 ans, qui va commencer des études d'architecte en septembre, reprend les mêmes codes. Photos en maillot de bain, dans un miroir, dans la rue. Instagram permet de se mettre en scène, de se montrer son meilleur jour. C'est une excellente façon de se construire comme on aimerait être. Beau, belle, tout le temps, attirante, souriante, une peau sans imperfection, pas de bouton, le maquillage impeccable qui imite un faux naturel. En définitive, imiter et mettre en scène le soi parfait. Sarah nous a parlé des autres, du prendre soin de soi et de son rapport à Instagram. La première chose à laquelle on pense, en tout cas, pour la confiance en soi, c'est occulter le regard de l'autre. Et je pense que c'est la chose la plus compliquée à faire, très honnêtement. J'ai vraiment du mal avec ces dictats de la beauté, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal. En plus, ça rejaille énormément, ce problème, dans le sens où, avec les réseaux, c'est encore plus ancré. tous les jours, on est amené à voir ce qu'on appelle le corps parfait, ce qui va être le visage parfait, être habillé de telle ou telle façon, c'est comme ça qu'il faut que tu sois habillé. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec ces idées autour de la beauté. poster des photos de moi comme ça sur Instagram. Ça passe aussi par les stories, etc. C'est me sentir rassurée. C'est encore une fois être rassurée par l'autre, en fait. Et je suis un peu en bataille avec moi-même parce que j'ai vraiment ces deux idées où j'ai vraiment envie d'être différente et j'aimerais vraiment être à 100% moi-même sans avoir cette pensée de vouloir correspondre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a toujours un peu cet effet sociétal qui te ramène à ça et tu te dis OK, non, il faut que je le fasse. Il faut que je corresponde à ça. Et parfois, j'ai des moments où j'enlève toutes mes photos sur mon Instagram. Des fois, je me dis mais ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi. Je ne me reconnais pas. Être rassurée par l'autre, ne pas échapper à son regard, s'y conformer. Ce que vit Sarah, c'est ce que vivent la majorité des 18-25 ans connectés. L'ambivalence et le paradoxe entre ce qu'elles pensent et ce qu'elles vivent. En fait, avant, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, les normes de beauté, l'irréel, le parfait étaient représentées et interprétées dans les magazines féminins, dans la publicité de mode, de parfum, dans les films. En fait, dans des choses qui paraissaient complètement inaccessibles. Cela n'enlevait pas la pression qu'il y avait à correspondre aux normes, mais cette pression paraissait lointaine, absurde. Pourquoi se comparer à des femmes, des hommes, des styles de vie qui sont à l'opposé de nous, qui appartiennent complètement au monde de l'inaccessible ? Aujourd'hui, cette perfection est incarnée et scénarisée par des gens totalement normaux et totalement accessibles. Nous. En mettant en scène notre vie, c'est-à-dire en postant des photos où on rit, où on voyage, où on est entouré, des photos que l'on peut retoucher, modifier. On donne l'impression que notre monde est parfait, qu'il est rempli de paysages saturés, de bons moments et surtout dans nous, tout le temps beau, tout le temps mis en valeur. Instagram nous pousse à atteindre une perfection qui n'existe pas dans la vraie vie. Christian Castelin-Meunier, sociologue au CNRS, explique au journal 20 minutes que les jeunes générations utilisent le monde virtuel pour modeler une nouvelle version d'eux-mêmes, comme si elle n'était pas assez, qu'elle voulait se remodeler selon les normes du réseau, à la manière dont on referait son avatar dans un jeu vidéo. Plus beau, plus parfait, plus conforme. À entendre Sarah, on a l'impression que notre génération est consciente des travers d'Instagram et de ce phénomène d'influence que l'on exerce entre nous. Consciente aussi que ce réseau ce n'est pas la réalité et que la beauté ne se définit pas aux normes du moment, ne s'arrête pas à ce qu'on voit, mais s'étend à ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on dit. Pour autant, on a envie nous aussi d'avoir cette vie toute lisse, toute parfaite, d'incarner la perfection, la beauté, et comme on voit que notre fantasme est vécu par des gens de notre âge, anonymes comme nous, on se dit que c'est accessible, alors on tente et on rentre parfois très inconsciemment dans ce cercle vicieux. C'est dans ce sens-là que notre génération devient de plus en plus individualiste. C'est pour se protéger de l'autre, pour se protéger de la jalousie, de l'envie que l'on pourrait ressentir vis-à-vis de lui, d'elle, mais aussi protéger son égo, ses pensées négatives, dans lesquelles on se rabâche qu'on n'est pas assez beau, belle, pas assez intéressante, pas assez tout court. L'autre nous place dans ce système de pensée, donc on se protège et on active le mode apprécier sa propre compagnie. On veut aussi apprécier sa propre compagnie dans l'optique de s'émanciper d'une façon plus ou moins saine, sans personne. Parce que pour les 18-25 ans, être seul, ce n'est pas la honte, c'est l'émancipation. Euphoria, 13 Reasons Why, Sex Education, Stranger Things, Bates Motel, le point comment à toutes ces séries, populaires ou près des gens de notre âge, ce sont les héros, ou plutôt les anti-héros. Un anti-héros, c'est l'antipode d'un héros traditionnel. Par exemple, dans Euphoria, c'est Roux, une adolescente dépressive, addicte à la drogue. Dans Stranger Things, c'est Jonathan Byers, un ado outsider, marginal et silencieux. Et dans 13 Reasons Why, c'est Anna Baker, seule et victime de harcèlement. Les anti-héros, pas forcément séduisantes, fortes, brillantes, sont souvent des gens tristes, déprimés, marginaux, et surtout, seuls. Ces séries représentent ce qui n'est généralement pas valorisé socialement, mais qu'on vit tous, plus ou moins, à échelles différentes. Se sentir à part, se faire embêter à l'école pour X raisons, se poser des questions plus ou moins profondes sur la vie, sur la mort, sur l'amour, douter de soi-même, ressentir de la honte, être triste, se détester, ne pas se trouver beau, belle, se comparer, vivre des échecs. Ces séries élargissent le champ des représentations. Elles incarnent ce que l'on pense être seul à vivre et à ressentir. Représenter la solitude, c'est dire aux spectateurs et à la spectatrice qu'elles ne sont pas seules. C'est minorer les sentiments de déprime, de cœur brisé, de nervosité et de vulnérabilité. Si on se penche sur la série Euphoria, on remarque que c'est le typique programme qui montre la solitude dans une certaine esthétique. Cette série représente les questions d'identité et de sens de la vie que l'on rencontre à notre âge. Tout cela est mis en scène dans une esthétique à paillettes, des couleurs vibrantes, une bande sonore à musique expérimentale. Dans Euphoria, chaque personne représente une problématique. Enchaînement d'échecs amoureux, problèmes familiaux, problèmes de drogue. On voit le personnage évoluer dans l'obstacle qu'elle rencontre. Les situations qu'elle vive sont des situations que nous pourrions vivre et que nous vivons dans notre quotidien. Même si dans Euphoria, le collectif, les fêtes, l'amitié sont des choses que l'on voit à l'écran, les personnages sont souvent représentés seuls face à leurs problèmes, mais toujours dans un cadre attrayant. La solitude esthétisée nous paraît alors moins dramatique. En fait, dans ces TV shows d'adolescents et de jeunes adultes, on offre aux spectateurs et à la spectatrice la possibilité de se voir d'en haut, de se voir à l'écran, et on lui dit en quelque sorte « Regarde ce que tu vis, regarde comment tu peux évoluer ». En plus de lui donner la possibilité de s'identifier, de se reconnaître, on lui propose également de dédramatiser sa situation, de changer de point de vue sur certains événements, en lui montrant ses situations enrobées de couleurs, de musiques et de beaux décors. En fait, le spectateur et la spectatrice ont sous les yeux des situations qu'elles vivent, à la différence qu'à l'écran, elles sont romancées et esthétiquement sublimées. En représentant la solitude et en la mettant en scène dans un certain style, on se sent dans un premier temps légitime d'être seule et dans un deuxième temps, on trouve ça poétique, beau, désirable. Ces séries légitiment la solitude que l'on peut ressentir par la représentation et nous aident à mieux la vivre par l'esthétisation. Être un anti-héros, se poser des questions parfois sans réponse, parfois qui nous rongent, ce n'est plus déprimant, c'est presque attrayant. L'émancipation se fait dans la solitude, du moins dans l'acceptation des questionnements, sentiments, émotions que l'on ressent au fond de soi. S'émanciper dans l'isolement, ça veut juste dire accepter les moments seuls et les rendre indispensables à notre construction. La solitude, c'est bon, c'est sain, c'est positif. On se construit par rapport à soi-même, ses réelles envies, on abandonne le mimétisme. Les jeunes qui se sont exprimés auprès de nous ont pour la majorité parlé du temps qu'elle passait seule, à quel point c'était important pour elle-eux. Emma, par exemple, 20 ans, nous a expliqué que pour elle, la journée idéale, c'était seule, pour recharger ses batteries. La journée idéale, c'est seule chez moi. Vraiment. Mais non pas pour... En fait, c'est juste pour recharger mes batteries parce qu'il y en a qui vont dire que la journée idéale, c'est avec des gens, tout ça, mais les gens, il faut les écouter, il faut se concentrer, il faut prendre en compte les informations, il faut répondre plus ou moins bien parce qu'il y aura des sujets qui seront plus ou moins bien perçus. si il y en a une qui me parle de sa rupture ou de sa rencontre avec X ou Y, parfois, je m'en fiche. C'est méchant de dire ça, mais c'est vrai que pour mon besoin personnel et ma personne, j'ai besoin de recharger mes batteries seule, chez moi, au soleil, dans mon lit et faire un peu ce que je veux. c'est-à-dire pas forcément travailler, mais vraiment prendre du temps pour moi et être seule et recharger mon mental, déjà, parce qu'on parlait de la santé mentale avant, physiquement, pour être bien mentalement, il faut prendre du temps pour soi et être seule pour recharger ses batteries. Cette expression a aussi été utilisée par Camille, 21 ans. Être seule, c'est important pour moi parce que ça me permet de me ressourcer et surtout de me reconnecter avec moi-même. Du coup, je peux mieux apprécier les petites choses de la vie en les faisant seule. Après, j'aime être entourée, discuter, rigoler avec des gens, mais par moment, je sens que toute mon énergie elle s'évapore. Et du coup, j'ai ce besoin et cette envie de me retrouver seule dans la journée juste pour pouvoir recharger les batteries. en fait, mais j'apprécie de plus en plus être seule. Un autre phénomène qui, dans la même dynamique, romance la solitude, c'est YouTube et plus spécifiquement, les dadgirls. Le phénomène dadgirls, en français, cette fille, sont des vidéos que produisent des jeunes filles de notre génération. Elles prennent le contrôle de soi, la réussite, un mode de vie sain, tout cela dans une esthétique épurée, blanche, crème, neutre. Pour en citer que quelques-unes, la YouTubeuse Jessie Jellinas, par exemple, qui est canadienne, est spécialisée dans les vlogs qui reprennent les codes de dadgirls. Elle est adepte des to-do lists, des cafés glacés, du développement personnel et aime la mode à la Urban Outfitter. La YouTubeuse Emma Chamberlain, américaine, est elle un emblème de la dadgirl, notamment dans son podcast Everything Goes, en français, tout va, où elle parle d'anxiété, d'acceptation de son corps, de zones de confort, d'amitié et aussi de solitude. Son podcast légitime les questionnements que l'on se pose et qu'on pense être seul à se poser. Sur YouTube, un grand nombre de YouTubeuses abordent les mêmes thèmes et se filment dans des vlogs qui prônent l'acceptation de leur propre compagnie, d'elles-mêmes. Des vidéos qui, comme le podcast de Emma, légitiment nos questionnements. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Je marche, je réveille mon corps tranquillement, je ne le stresse pas dès que je le réveille. Pour les personnes un peu anxieuses et tout, je pense que c'est vraiment un truc à faire. De passer du temps avec soi. Je réalise que je n'ai jamais pris le temps de faire un vrai date avec moi-même. Comment apprécier sa propre compagnie ? Je prends soin de moi, je fais de ma personne une personne importante dans ma vie, je me donne de la valeur. Vous ne pouvez pas apprécier correctement la personne avec qui vous êtes ou même la compagnie de quelqu'un d'autre si vous n'appréciez pas votre propre compagnie. Autant là, je kiffe surtout lire des trucs qui peuvent m'apporter en tant qu'être humain ou des trucs de développement perso. Appréciez votre propre compagnie pour fixer vos propres limites, pour ne chercher à plaire à personne d'autre qu'à vous-même. Kiffez son temps seul. Appréciez ma propre compagnie. Le journaling, la méditation, la lecture, voilà, les choses comme ça. Lissez toutes les catégories de votre vie que vous voulez améliorer, changer, travailler dessus. Malheureusement, depuis toujours, ce qu'on pensait être seul à ressentir, personne n'en parlait. L'anxiété du haut futur, la peur de ne pas être assez, la difficulté de voir son corps se transformer, la tonne d'émotions que l'on ressent durant des ruptures, le soi dans la société, le soi auprès des autres. Ce n'était pas démocratisé à cause notamment des valeurs familiales qui faisaient taire tout ce que l'on pouvait ressentir au fond de soi et des tabous qui étaient bien plus nombreux avant. Mais aujourd'hui, à la différence des anciennes générations qui sont aussi passées par cet âge où on se pose des milliards de questions, on en parle, on n'a pas peur d'en parler. Et c'est dans ce sens-là que le phénomène d'Adgirl est plutôt positif. Ces filles ouvrent la parole à ce qu'on pensait être seul à ressentir et à vivre. Avec la hausse des représentations sur YouTube et dans le cinéma, on emmène les gens à comprendre leurs émotions et leurs réactions dans diverses situations. On apprend aussi aux gens à supporter leur solitude, à se supporter soi. Parce que même si la vie dans le collectif c'est chouette, on ne peut pas échapper à la relation que l'on entretient avec notre moi. Même si on est entouré, il y a forcément des choses que l'on vit seul dans l'intimité. Et justement, cette démocratisation de la parole nous amène à vivre et apprécier ces moments-là. Les séries, YouTube, ces personnages marginaux qui exposent leurs interrogations, ces filles anonymes qui s'expriment librement sur Internet, sont représentatifs et sont une des raisons pour laquelle notre génération veut apprécier sa propre compagnie. S'émanciper seul, c'est primordial et c'est grâce à l'esthétisation de la solitude que l'on retrouve dans nos visionnages que l'on arrive à le faire, à accepter qu'il faille le faire et même à aimer ça. Apprécier sa propre compagnie, c'est mieux se connaître pour pouvoir profiter au mieux de chaque étape de sa vie. Notre génération l'a bien compris, aimer être seul, c'est la clé pour profiter pleinement de la vie. Car au-delà de vivre plein de choses avec les autres, toute notre vie, on la vit avec nous-mêmes. Spiritualité Nous sommes une génération que l'on plaint beaucoup, car le monde dans lequel on vit est complètement incertain, bercé par le réchauffement climatique, l'esclavage moderne, le chômage, les pandémies, la guerre et le capitalisme. Le jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu. Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours. Nous sommes en guerre. La situation actuelle est intenable. Une croissance exponentielle dans un monde fini ne peut pas durer éternellement. Des explosions aux abords du Stade de France. Trois au total à partir de 21h17. La nuit d'horreur vient à peine de commencer. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire et économique du Covid-19. Avec moins d'embauches cet été, certains étudiants se retrouvent fragilisés financièrement pour la rentrée scolaire. Partout, des explosions retentissent. Le monde entier a découvert des images de violence à peine croyables. Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien. Les autorités craignent des débordements encore plus violents que la semaine dernière. De nombreux militants d'extrême-gauche et d'extrême-droite sont attendus. Les médias traditionnels font un focus sur ce type de nouvelles. On l'a vu par exemple pendant la pandémie. Le paysage médiatique était complètement brouillé par l'actualité Covid. Généralement, les médias relaient en grande majorité ce type d'informations, c'est-à-dire l'information sensationnelle, celle que l'on veut savoir parce qu'on a peur. Caroline, 21 ans, nous a livré qu'elle fuyait les actualités et cela comme une majorité de personnes au sein de notre génération qui trouvent les informations anxiogènes et négatives. Je suis assez distante avec les actualités. Je ne regarde quasiment pas les informations. Ça ne rentre pas dans ma routine. C'est un choix de faire un peu l'autruche pour ne pas faire face aux problèmes actuels. Dans un monde aussi hostile, les gens ont besoin de sens. Notre génération a besoin de sens. Et c'est par le développement personnel, la spiritualité et les médecines parallèles qui se sont beaucoup développées ces dernières années que notre génération garde le cap. La société dans laquelle on vit est totalement capitaliste et notre génération refuse ce système en trouvant du sens autre part, dans soi-même, dans le mystique et non pas dans l'argent comme la société le voudrait. L'argent a trop peu de sens pour certains des zoomeurs. Et pourtant, un grand préjugé auprès des 18-25 ans, c'est que nous sommes matérialistes. On est perçus comme une génération qui trouve de l'intérêt et du sens dans la consommation. Dire que ce n'est pas vrai serait faire une généralité un peu trop vulgaire. Plein de personnes entre 18 et 25 ans aiment acheter, trouvent du sens dans cette action. Mais comme bien d'autres personnes qui ont 30, 40 ou 50 ans. Ce que l'on veut dire, c'est que trouver du sens dans le matériel, ce n'est pas une tendance à une génération. Mais cela dépend bien de la subjectivité de chacun et chacune. Par contre, oui, notre génération consomme. Mais celle-ci est loin d'être matérialiste. Bien au contraire. Dans un monde qui s'auto-détruit peu à peu, en partie à cause de l'argent, les jeunes cherchent du sens autre part, cherchent du sens dans le vaste domaine de la spiritualité. Maëlla, 23 ans, nous a parlé de la place de la spiritualité dans sa vie. depuis toute petite, je lisais mon horoscope dans les magazines féminins de mes grands-mères. Donc voilà comment j'ai vraiment commencé. Et puis après, j'ai vraiment commencé de manière un peu plus poussée. Genre thème astral, synastrie composite, transit planétaire, etc. Et sinon, par rapport à la question qu'est-ce que ça m'apporte quotidiennement ou pas, je dirais, dans un premier temps, une meilleure compréhension de moi-même, de mes réactions, de mes émotions. Et ensuite, dans une moindre mesure, les autres. D'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, la spiritualité se définit comme une qualité de ce qui est esprit ou âme, qui concerne sa vie, ses manifestations, ou qui est du domaine des valeurs morales. En fait, le terme spiritualité englobe ce qu'on peut appeler des parasciences, des sciences qui ne sont ni dures ni sociales. Dans un sondage de l'IFOP paru en novembre 2020, c'est 70% des 18-24 ans qui disent croire aux parasciences. Au sein du grand domaine qu'est la spiritualité, on retrouve un grand nombre de disciplines. L'astrologie et la cartomancie, par exemple, appartiennent à la branche de la spiritualité. L'astrologie, c'est une discipline qui tire des conclusions en fonction des correspondances entre les configurations célestes. La cartomancie, elle est définie comme un art divinatoire, utilisant le tirage de cartes. Auprès des jeunes, ces disciplines sont largement vulgarisées. Sur YouTube, on retrouve des femmes qui tirent les cartes ou font des analyses en fonction du signe solaire, lunaire ou de l'ascendant astrologique. Sur le réseau TikTok, l'astrologie est aussi très populaire, avec un tas de personnes qui, comme sur YouTube, font des prédictions, dressent un portrait précis en fonction de si on est balance, scorpion ou sagittaire. Instagram a également accueilli l'astrologie, avec notamment les comptes Astro Bistro ou Les Hautes Herbes, qui sont des comptes qui ont participé à la vulgarisation de l'astrologie. Sur TikTok, il y a aussi les Baby Wish, des supposées sorcières qui nous expliquent comment jeter en sort ou comment se protéger des mauvaises énergies. La lithothérapie est également très en vogue. Un grand nombre de YouTubeuses expliquent comment se protéger avec les pierres, comment les utiliser pour attirer des choses positives dans sa vie. Enfin, un livre que peu de jeunes connaissent, mais pourtant, qui a influencé une pratique populaire dans notre génération, c'est le livre Le Secret, écrit par Ronda Birn. Cet ouvrage explique le principe de la loi de l'attraction, cette loi qui dit que tout est accessible, tout est réalisable, tout est possible, à condition de le vouloir vraiment et de le manifester. Le mot manifester, ça signifie penser très fort à quelque chose, puis être persuadé que ce à quoi on a pensé va se réaliser. Sur Internet, un grand nombre de jeunes expliquent les différentes méthodes pour manifester. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a la méthode 3-3-3, qui consiste à écrire 33 fois, pendant 3 jours, notre vœu, notre affirmation. Une autre méthode, la 3-6-9, recommande d'écrire notre affirmation 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi et 9 fois la nuit. Parmi les personnes qui ont participé à notre enquête, Camille, qui nous a parlé de recharger ses batteries, nous a aussi parlé de son rapport à la spiritualité et à quel point ça lui permettait de rester connectée à ce monde qui a trop peu de sens pour elle. En fait, je pense que je suis quelqu'un de très spirituel. J'adore regarder mon horoscope un peu tous les jours. Vraiment, l'astrologie, ça me passionne. Et parfois, je demande même à ma mamie de me tirer les cartes du tarot quand je vais chez elle parce que vraiment, j'aime trop ça. Et je pense que ça m'aide un peu au quotidien à garder l'épice sur terre parce que des fois, je ne comprends rien au monde, je trouve que rien n'a de sens. Je pense que la spiritualité, ça m'aide à mieux m'ancrer en fait. Vous l'aurez compris, la génération Z est mystique et s'attache à tous ces courants de spiritualité pour donner du sens à la vie, qui en a trop peu en ce moment. Ces doctrines, courants de pensée, philosophie, peu importe comment on les caractérise, appellent à se concentrer sur soi, à apprendre à se connaître, à se recueillir pour obtenir la vie que l'on souhaite. Finalement, le mystique nous pousse à nous attacher à nous-mêmes car il semblerait qu'il n'y ait que ça de sûr dans notre monde, nous. Notre génération travaille alors sur elle et passe du temps avec elle car ça a du sens, car la philosophie du développement personnel et de la spiritualité dans laquelle on baigne nous pousse à nous rattacher à soi. À la différence de la religion qui est plus englobante, plus générale pour tous les croyants, la spiritualité se veut plus intimiste, plus subjective. Elle est propre à chacun et chacune car la philosophie des parasciences est justement de s'appuyer sur soi, ce que l'on veut, ce que l'on a ressenti, ce dont on a besoin. Le soi est synonyme de solidité, de sens. Si on ne peut pas trouver appui dans notre monde qui se déconstruit peu à peu, qui devient de moins en moins fiable, alors on se recentre et on se rattache à qui on est. Comme l'a dit Voltaire, pour s'élever, il faut descendre à soi. On finira par dire que s'émanciper dans une forme d'individualisme, c'est se protéger et s'ancrer un peu plus dans l'expérience humaine. Notre individualisme n'est pas un dédain déguisé, ça ne veut pas dire que nous sommes une génération qui se fiche de tout et qui se fiche de l'autre, bien au contraire. S'émanciper et se retrouver dans son soi, c'est justement une façon de mieux profiter des autres, de les comprendre, de les accepter. Marine l'explique très bien. C'est aussi une façon de mieux se connaître car c'est en s'intéressant à soi qu'on parvient à avoir une existence unique et libre. Déjà, sur le sujet de la solitude, je pense que je me considère un peu comme un être à part parce que pour moi, ça a plus d'avantages que d'inconvénients, la solitude. dans le sens où j'aime bien passer du temps avec moi-même. Ça me permet déjà de me recentrer sur moi. Quand je suis toute seule, en général, je réfléchis ou je ne réfléchis pas d'ailleurs. Mais le peu que je réfléchis, je le réfléchis pour moi et sur moi. En étant toute seule, c'est vrai qu'on apprend vraiment à se connaître dans les moindres faits et gestes dans le sens où on arrive même à se parler toute seule. Moi, ça m'arrive et du coup, je ne me sens jamais seule au final parce qu'on pourrait croire que se parler à soi, c'est bizarre mais au final, je pense qu'on comble cette solitude en se parlant à soi et ça n'a que des avantages parce que ça nous permet de vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes en étant seule et penser à son bien-être. C'est une chose qu'on oublie beaucoup je pense aujourd'hui et que je suis une des rares personnes à faire mais moi par exemple, aller au cinéma toute seule, aller au restaurant toute seule, aller me promener toute seule, c'est vraiment pas un souci là-dessus. On peut très bien décider de vivre pour les autres et trouver son bonheur comme ça mais on peut aussi essayer de creuser et de chercher le bonheur ailleurs. Une forme de bonheur réfléchie par soi et pour soi. L'individualisme qui peut paraître comme de l'égoïsme n'est en fait qu'une façon de mieux comprendre ce qui nous entoure car l'aisance dans le collectif provient d'abord du fait d'accepter notre propre compagnie. Parvenir à ressentir des joies solitaires nous apparaît alors comme étant un pouvoir le pouvoir de se dire oui à soi. Marine l'explique en mettant un point d'honneur sur le pouvoir de l'indépendance. Être seule et apprécier ces moments seul ça montre qu'on n'a pas besoin enfin qu'on n'a pas toujours besoin des autres. Dans certaines situations oui on a besoin des autres mais les trois quarts des choses que l'on fait on peut les faire seul alors qu'il y en a plein qui pensent qu'on est obligé d'être plusieurs pour les faire. Au moins en étant seul on est indépendant je trouve. On n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un à chaque fois pour tout. On fait ce qu'on veut quand on en a envie et il n'y a pas les autres pour nous imposer des trucs. On parvient ainsi à créer une société où la parole de chacun et chacune semble plus libre plus entendue plus respectée et comprise. En prenant soin de soi-même on prend soin des autres. Oui notre génération est celle de l'individualisme mais c'est aussi celle de l'ouverture d'esprit de l'acceptation de l'autre de la tolérance de l'abolition des tabous. C'est une génération qui interroge le sens établi pour y trouver le juste et se dire oui à soi comme nous l'a dit Victoria c'est une façon de mieux apprécier le collectif c'est une façon de ne pas négliger les autres. Prendre soin de ça c'est prendre soin de sa santé c'est savoir se dire oui à soi d'abord et dire non aux autres. C'est pas être égoïste quand je dis penser à soi c'est être aligné et être authentique être vrai avec nous-mêmes c'est ne pas se négliger soi-même pour ne pas négliger les autres. C'est aussi une forme de courage d'accepter ses moments seuls. Marine le dit c'est courageux et c'est aussi une façon de se rendre compte que les autres c'est tout aussi important. Vas-y on est trop fort à rester tout seul on est vraiment fort après je suis peut-être mal placée pour juger ça mais moi je trouve ça hyper courageux d'aimer la solitude au final et surtout faut pas penser que c'est un sujet tabou mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aiment leur moment tout seul mais qui de part tout je sais pas mais qui par plein de choses ils apprécient pas le moment à leur juste valeur en étant seul et ils se sentent obligés de voir du monde de passer du temps avec les autres alors qu'on en a pas forcément besoin mais après je reconnais que oui j'aime mes moments de solitude mais j'ai besoin des autres aussi ça faut vraiment faire la différence j'ai besoin des autres aussi Zoomer c'était Joie Solitaire un reportage réalisé par Justine Azaïs Marine Bonhomme Meixan Bédé Carax Rebecca Ngarbaroum Davy Koussoumbat et Tara Fournery merci à Le Harper Paris à l'Université de la Mode et à Simon Durato pour le mixage du jingle merci également à toutes les personnes qui ont accepté de se confier à nos micros merci à Marine Sarah Victoria Emma Caroline Camille et Maëlla